Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette émission, on suit le parcours de Dadou le chat avec les animalières de la SPA. Et aujourd'hui, une partie de l'émission est consacrée au toilettage. C'est pour ça que je suis là? Oui, oui. Pour commencer, on va dans la châterie avec Jeanne, qui nous présente notre vedette de l'émission Dadou. Il y a d'autres chats qui nous attendent, on va les présenter aussi. On a Doudou, Dadou, Dadou. Dadou, ok. Dadou vient de sortir, justement, il est ici depuis le 6 février 2015. Ok. Il sort d'une grosse grippe, lui aussi. Dadou, ce chat gris, poil long, il est super gentil, tout beau, ronronnant. Il a fait sa quarantaine, puis il a été malade, lui-tout. Malheureusement, c'est la maladie des chats par rapport que quand il arrive dans un nouvel environnement, c'est le stress. Le stress fait beaucoup de choses sur les chats. C'est l'enfer, je ne pensais pas ça, moi, là, là, mais c'est beaucoup, beaucoup ça. Un rien ne peut déclencher la grippe d'un animal. Ils arrivent ici, ils ne connaissent pas le lieu. Et, tu sais, nous, on les donne le plus de réconfort possible, mais, tu sais, il y a d'autres chats, il y a des comportements de chats qui sont agressifs, il y en a qui sont plus doux, mais il y en a qui sont très, 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 très nerveux, les minous. Fait que c'est pour ça que lui a l'air, lui, lui, il aime les câlins, c'est beaucoup. Maintenant, on va rejoindre Jerry Lynn, qui a beaucoup de pain sur la planche avec un toilettage canin. Là-ci, c'est la place qui me manque un petit peu. Je vais aller chercher mon petit coco que je vais prendre. OK. On va avoir du beau travail là-dessus. Bien, j'ai hâte de voir ça, là. De voir de quoi tu vas avoir l'air. Bien, j'ai rentré comme technicienne en santé animale. Puis, là, maintenant, je fais un petit peu plus de supervision. Je m'occupe beaucoup, beaucoup de la santé des animaux. Puis, c'est sûr que je fais du lavage de cages aussi, des petits jobs, l'entretien aussi un petit peu. Mais, principalement, c'est vraiment la santé des animaux. Bien, j'ai fait ma technique en santé animale, dans le fond, à Lionel-Gros, à Sainte-Thérèse. OK. C'est ma formation que j'ai faite là-bas. C'est un an, deux ans, c'est combien? C'est trois ans, la technique. OK. Et on touche à tout, tant les petits animaux que les grands? Les grands, on a moins, là. Mais, oui, on touche à tout. On touche les animaux domestiques. Chas, chien, lapin, les oiseaux, rongeurs, reptiles. On a une formation aussi, laboratoire, rats, souris, beaucoup. Sinon, après, on a une session aussi dans les gros animaux. Fait que tu t'adaptes à chaque chien, c'est pas compliqué. Tout dépendamment s'il y a des motons, comme tu dis. Bien, oui. Je commence par ma lamidite, dans le fond. Premièrement, j'ai affaire de son corps aussi. Vu qu'il y a beaucoup de motons, puis ils viennent d'arriver, je veux pas les stresser non plus inutilement. Fait qu'on donne le plus de chances possible de notre bord. OK. Je te laisse aller. Puis tout ce que je fais avant le bain, je redonne un coup après le bain. J'enlève le plus gros, parce que souvent, quand on lave, les poils ressortent, tout ça. Pour qu'il y ait une belle coupe, là, finalement. Là, les oreilles, souvent, ils aiment pas ça. Le son, il est plus tannant un petit peu. Mais il en a pas beaucoup. Je vais mettre un petit peu ici. Je vais mettre un petit loup. Je suis contente qu'il est plus docile que les autres que j'ai faits du même endroit, là. Soit qu'il est pas nerveux ou qu'il est vraiment nerveux, qu'il fait ici un ou l'autre, là. T'as la petite oreille, on l'envira de bord, tiens. Là, ça, c'est la petite partie qu'il aime pas. Souvent, j'essaie de faire entre les coussinets. Pour dégager tout ça, puis empêcher. Oui, puis ils ont des motons aussi là-dedans. Soit ils ont de la saleté. Aussi, ça, c'est des chiens qui sortaient pas pour faire leurs besoins. Fait qu'ils marchaient beaucoup dans leur selle ou bien sur l'urine. Fait que c'est bien. Puis, il faut toujours faire attention, surtout les petits chiens. Des fois, ils ont, voyons, des problèmes aux rotules. Fait qu'il faut faire attention. Quand le animal est âgé aussi, on fait attention à comment on le manipule. Pas lever la jambe trop haute. C'est un peu le même principe qu'il va être humain. Ça arrive-tu des fois que l'animal se couche tellement qu'il est à l'aise ou non? Il reste debout. J'ai fait la petite Niki, Brigitte, elle l'a emmenée chez elle, la petite chienne. La Golden Croisée, en tout cas, il y a 3-4 mois. Tout le long, elle a été couchée. C'est brûlant, là. C'est pas le fun. Ah non, c'est pas le fun. T'as tient, puis pour un chiot, elle faisait un 40 livres, c'était pas le fun. OK, fait qu'un animal couché, c'est pas bon pour l'attendre. Ah non, ça, on s'aide pas, là. OK. Ça va, ça chatouille en avant. Les papes, avant, ils aiment encore moins que ça. Je sais pas pourquoi, là. Ça va, mais ça, ça va être correct. Ça va être correct. Oui, bien, surtout, si ça n'est jamais arrivé à ce chien-là de se faire toiletter, ça surprend, là. Oui, 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 ça... Bien, souvent, en plus, le son du rasoir, là, surtout, là, le chat, là, souvent, le son, juste le son, là, il aime pas ça. La vibration. Oui, bien, le chat, j'en ai fait toute seule. Je mets toujours un... Quand j'ai fait ici, je mets toujours le petit collier pareil, là, pour me donner une petite chance. Mais sinon, j'ai une boule que je peux mettre... Ça ressemble un petit peu, c'est le même principe qu'un conte, dans le fond, quand il vient d'être hospitalisé ou quoi que ce soit. C'est une boule, puis ça l'empêche de venir me chercher. Mais il voit tout ce qui se passe. Fait que souvent... Parce que souvent, quand on met une muselière à chat, il va reculer, puis il y a certains chats, soit sa fige, ou soit qu'ils... ils deviennent, là, une bombe, là, un ou l'autre, là. Puis la boule, je trouve que ça les calme, ils voient pareil, mais ils peuvent pas... S'ils ont un mode, ils peuvent pas venir me chercher. Puis il faut être deux. C'est pas toujours facile. Il y en a déjà qui se font raser, parce qu'il y a le maître, les font raser, mais il y en a qui se font pas raser. Surtout des errants, quand ils arrivent ici, là, que ça a été dehors, là, puis nous autres, on veut être fines, on veut leur rendre service pour leur enlever ça, mais des fois, c'est pas toujours évident, là. Il faut mettre des gants, puis se protéger, là, parce que ça mord. Ils ont perdu l'habitude de se faire toucher, de se faire caresser aussi? Bien, c'est ça aussi, fait que veut, veut pas... Mais ça reste qu'un chat, c'est un chat, c'est pas toujours facile de raser un chat, c'est pas comme un chien. Le toilettage se poursuit, et moi, pendant ce temps, je traverse en châterie parler de Dadou avec Geneviève, l'animalière. Dadou, c'est un abandon, c'est un chat de 5 ans. Dadou, il était dans une cage, il était dans une cage, mais on s'est aperçu que dans une cage pour un chat qui a 5 ans, qui a toujours été avec le même maître, Dadou, il déprimait, il mangeait pas, il pouvait passer 2-3 jours sans manger. Fait qu'on a décidé de le mettre dans un enclos pour qu'il y ait plus de place à lui. Depuis ce temps-là, il mange bien, il fait ses petites affaires, il va sur son petit trépied. C'est un chat hyper colleux, de 5 ans, avec du beau poil, on le brosse à chaque semaine pour éviter qu'il fasse des cotons. Il a eu une visite hier, monsieur, pis c'est ça, la dame a dit, 5 ans, c'est vieux, pareil comme pour Valentin, mais 5 ans, c'est pas vieux pour un minou, hein, c'est la maturité. Pis un chat bien entretenu, ben, ça vit longtemps. Pis lui, il est vraiment colleux, pis c'est un jaseux, en plus, un dadou. Te jases-tu? Tu veux juste te faire coller. Un chat à poils longs comme dadou aurait sûrement besoin d'une tonte. Demandons à Jériline ce qu'elle en pense. Les chats, c'est comme une... on sait jamais... J'ai fait des chats, là, attachés comme ça, je raseais, ils se frottaient sur le rasoir, c'était drôle. Pis t'en as d'autres, là, qu'il faut être trop pour le faire, comme ça. Donc là, lui, t'as pas fait ses griffes encore? Non. T'as pas vu que c'était nécessaire? Quand ils ont jamais été coupés, souvent, la veine à l'intérieur est vraiment longue. C'est limite, là, ça arrive également. Ouais, fait qu'il est comme limite un petit peu. Fait que là, je me dis, bon, je me risque-tu à le tanner? En tout cas, je vais regarder un petit peu, oui, ça va, moi. Ben, je pense que c'est plus quand ce sont des chiots, la griffe est plus longue, donc plus facile à couper. Pis à un moment donné, on dirait que quand il se développe, tout ça se développe aussi, pis ça vient à égalité. Mais un petit truc qu'on m'a dit, je trouve, c'est vraiment de quand on la coupe, elle est la sculptue tout le tour, comme la veine. Ah, OK. C'est sûr que ça fait une petite sensibilité, mais en marchant dessus, c'est porté à... la veine, c'est comme portée à se retirer un petit peu, pour se donner une chance qu'il y a la longue, sinon ça va finir long. OK, fait qu'on serait mieux de couper sur le dessus de la... Moi, je la taille tout le tour. Quand je la fais, là, je viens de couper, t'sais, la veine, on a la griffe comme ça, la veine, elle vient faire de même. Je viens de couper ici, pis après, je viens faire mon tour ici. OK. Je trouve que ça fait un bel job aussi, là, c'est le fun. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, on sait où est-ce qu'il est rendu dans la maison, notre chien, quand tu l'entends marcher sur le plonger, là, tu fais là, là, je pense qu'on est dû pour une petite coupe, là. Autrefois, il y a certaines coupes qui, c'était pour pratique, un petit peu, là, ça fait penser comme les caniches, là, ils gardent, tu sais, on voit souvent la coupe avec le thorax, tout bien, beaucoup de poils, toute articulation avec les poils, ça, dans le fond, c'est de la race, dans le fond, autrefois, ils gardaient ça, c'est des chiens plongeurs, qu'ils appellent, nageurs, pis ça va garder les articulations, les articulations au chaud, pis les organes internes au chaud. Fait qu'ils gardaient la fourrure, là, pis ils rasaient le reste. Ah, wow! Mais, tu sais, le chitsou, la queue, je pense vraiment que c'est par look, parce que je vois pas l'utilité, nécessairement, qu'ils gardent la queue et le poil long, mais sinon, c'est par look, là. OK. De quelle façon, pardon, vous les avez reçus, ces chiens-là? Euh, c'est une saisie qu'il y a eue. L'endroit, on sait plus de l'endroit, il y avait plusieurs chiens, dans le fond, pis souvent, ben, c'est pas juste un refuge qui peut les accueillir, pis ça demande beaucoup. À savoir des animaux de cet endroit-là. Fait que, dans le fond, ils nous ont envoyé un courriel, dans le fond, à ma collègue, disant leur inventaire, pis ils ont... Bon, on choisissait. Ça faisait l'ordre à dire quand on choisissait, mais on regardait, bon, lesquels qu'on pourrait avoir, pis tout ça. Pis ils nous ont envoyé, dans le fond, euh, 12 chiens sur, sur, euh... Je pense qu'il y en avait proche une trentaine. OK. OK. Ça, dans le fond, dans une municipalité, chacun a ses règlements, mais en moyenne, on a le droit à deux chiens par maisonnée, par demeure. Donc, s'il y en a 30, on s'entend-tu qu'on est... on est hors la loi? Alors, c'est pour ça... Oui, mais aussi, c'est... c'est... c'est les conditions qui sont insensées, là, souvent, là. Parce que le nombre... S'ils sont tous... oui, il y a le nombre, là, qu'il faut faire attention, mais les conditions, je trouve, c'est ça qui est le plus... Important, là. ...intolérable, là, ouais. Bien, je sais déjà ce qu'ils ont, un petit peu, nos chiens, là. Je sais déjà d'où qu'ils arrivent. Vu qu'ils arrivent, dans le fond, d'une saisie, c'est des chiens qui étaient en grande quantité, dans le fond, dans un endroit assez restreint. Pis quand je les ai vus arriver, bien, tu sais, on sait qu'ils n'ont pas... ils n'ont pas été peignards tous les jours, dans le fond. Fait que je sais qu'il faut que j'y aille doucement, là. Mais ils sont socials, par exemple. Ça, je les ai vus, là. Je me suis occupée un petit peu d'eux, là. Ils sont socials, mais la manipulation, ils aiment moins un petit peu, donc... Donc ça, c'est une coupe partielle, comme tu le disais, parce que quand elle va se faire laver et tout ça, par la suite, tu vas égaliser le tout. Moi, j'ai vraiment finalisé. Pis souvent, en lavage, je veux pas quand les... Tu sais, quand le poil est gras, ça sort pas tout égal, ça sort pas tout parfait, mais en lavant un coup propre, un coup séché, vraiment tous les poils ressortent. Est-ce que tu fais comme les filles, shampoing et revitalisant? Non, je donne pas le revitalisant. OK. Parce que, tu sais, je pensais à démêler le poil et tout ça, parce que tu le fais vraiment avant de laver le chien. Moi, sinon, l'eau mêle encore plus à avoir serré les noeuds dans le fond, parce que je m'aide pas en faisant ça, sinon. Ouais, bien, cette chienne-là a eu tout un début de vie. Une vie entassée avec tout plein d'autres chiots, sans vraiment une place à elle. C'est vraiment chose du passé, et Djérilin est drôlement bien avancée avec la tonte. OK, fait que quand ton animal, quand il était bébé, il était tout blanc, pis là, il sent bien caramel sur le bout des pattes, sur le bout des oreilles... Bien, si la racine est comme ça, c'est correct, mais sinon... OK. Sinon, c'est dû à la saleté? Ouais, c'est la petite souillure qui comme ça. Surtout les pelages blancs, là, on dirait que ça bouille, là. Moi, j'essaie de pétaler les pattes, là. Ça a donné une petite chance, là. On dirait qu'elle apparaît plus longue. Ça a la main ici. Elle vient de maigrir, là. Déjà qu'elle n'est pas grande. Je sais. Parle, parle, jase, jase. Me semble que cette chienne est vraiment patiente. Justement, une tonte, quand on passe sous les outils de Géryline, combien de temps ça prend? Je dirais que ça me prend deux heures par chien, là. J'en ai fait un petit peu de ce gang-là aussi, mais ils ne sont pas habitués non plus. OK. Fait que ce n'est pas évident. Je ne peux pas les finaliser comme je veux non plus, parce qu'ils n'ont pas été habitués d'être manipulés. Puis là, couper les griffes, il y en a que je n'ai pas été capable de le faire parce qu'ils étaient trop stressés. Puis ce n'est pas mieux si on le force, parce qu'après, ils nous voient venir, puis ils ne nous aiment plus. OK. Si on voit le petit bout rosé, il est vraiment limite avec la griffe. Oui, il est vraiment limite. OK. Je me serais risquée un chien habitué, je serais allée le faire au tour, mais elle a envie de commencer à ne pas qu'on joue après ses pattes. Je ne la stresserais pas tout de suite. Tu sais, on pourrait-tu juste limer les ongles de nos animaux? Ça se ferait-tu ça? Si il se laisse faire? Oui, ça se fait, puis moi, j'aime bien ça parce que ça enlève, je ne sais pas comment appeler ça, mais tu sais, des fois, ça vient comme il y a des petites bouttes qui piquent ta dent. Oui, oui, qui accrochent. Ça enlève tout ça, oui. OK. Donc ça, tu le recommanderais? On prend... OK. Je mets tout le temps un petit peu de l'eau dans ma bouteille, mais ça va mieux l'étendre quand il y a un petit peu d'eau, puis ça s'avonne beaucoup mieux. Parce que sinon, il faut que j'en mette la moitié de la bouteille pour faire mon chou. Mais là, tu mets de l'eau dans ta main avant, puis après ça, tu mets ton liquide? Ah, j'en mets directement dans la bouteille. OK, fait que tu vas prendre la bouteille au complet? Pas au complet, mais je rajoute de l'eau pour la diluer un petit peu. OK, OK, OK. C'est un truc qu'ils m'ont donné au cours, puis je trouve ça magique. Sinon, on prend trop de savon, trop de shampoing. Puis j'imagine que ça fait plus de mousse encore. Oui, puis c'est plus facile à étendre sur le corps. Sinon, il faut que je mette des spots partout. Quand c'est concentré, là... Et on dirait qu'elle aime ça, elle secoue de la queue. Bien là, je pense qu'il est épanoui du rosage. Des fois, changer le mal de place, ça donne une chance. Je finis toujours mouillée quand je fais ça, là. Je ne suis pas équipée à... Ça prendrait une salopette de pompiers. Oui, vraiment, même. Il y avait une animalière qui mettait ça pour laver des gros pieds. Justement, Jeanne, c'était l'animalière qui porte la salopette. Dans la quarantaine, on a une grosse place où c'est une cage. Puis on a une hausse. Puis on lave le chien avec la hausse. Puis la chaudière, on n'a pas le choix. On sort de là tout mouillé, là. Bien, tu sais, moi, j'ai un ensemble de pompiers, là. Ça fait que, tu sais, ça va bien, là. Le toilettage, c'est pas de tout repos. Surtout quand il s'agit d'un gros toutou comme Oréo. Dans le bain? Pas dans le bain. OK, dans la douche. Les animalières ont eu, elles aussi, besoin de la salopette super pompière. Et ouf, quelle patience! J'ai beaucoup de respect pour elles. Quelle aventure que de laver un chien. Et avec un chat, ça ne doit pas être évident non plus. Ouais, décidément, être animalière, ça demande beaucoup de patience. Parlant chat, demandons à Geneviève comment va Dadou. A-t-il trouvé une famille? Dadou, Dadou, il attend toujours sa famille. Puis Dadou, il est très colleux, très charmeur, très jaseux. Quand on y parle, il nous répond. On se dit qu'il doit nous comprendre, parce qu'il nous répond à toutes les fois qu'on lui pose des questions. Nous, on comprend pas ce qu'il nous dit, mais on se dit que ça doit vouloir dire qu'il nous aime. Mais c'est un très bon chat. Cinq ans, c'est, comme je le disais tantôt, cinq ans, c'est vraiment pas vieux pour un chat. C'est le début de sa vie. C'est le commencement de sa maturité, justement, d'être plus calme, puis de pas justement courir partout, grimper partout. Puis c'est la stabilité d'un chat de cinq ans et plus. Un chat qui est vu par un vétérinaire au moins une fois par année, que les vaccins sont à jour, qu'on en prend bien soin, une bonne moulée, un bon entretien, ça peut vivre de 18 à 22 ans. Cinq ans, c'est très jeune, là. C'est comme si on dirait que nos enfants, à cinq ans, ils sont trop vieux, mais non, c'est la fleur de l'âge. Bien, pour les animaux, c'est pareil. C'est pas rare des chats de 15, 22 ans, là, quand on s'en occupe bien, puis quand ils ont beaucoup d'amour, puis tous les bons soins. Puis justement, cette chaîne-là, ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis rendue à la finition, dans le fond, beaucoup de ciseaux. OK. Je vais finaliser les pattes avec les ciseaux, beaucoup. Au niveau des aines aussi, où c'est que les rasoirs sont moins évidents à aller chercher. Puis t'es vraiment bien équipée côté ciseaux, rasoirs et tout ça, là. C'est assez précis. Oui, ça, c'est l'équipement de mon cours. Son visage est pas encore tout sec, là, mais à un moment donné, elle était tannée, hein, du séchoir, puis de tout ça, là. Au lieu de la tanner, plus... Hein? Faut pas qu'elle ait peur de nous. Hum! Mais j'avoue que c'est quelque chose. Quand on décide de toiletter soi-même son chien, en tout cas, cette race-là, quand on laisse aller le poil long comme ça, là, c'est pas évident de faire une belle coupe, comme on dit. Oui, puis souvent, si ça fonctionne pas comme on veut, avec un être humain, là, bien, avec de quoi de vivant, là. On est capable de lui parler, puis qu'il fait des choses, mais là, un chien... Non, c'est ça, il se place pas comme on veut, il... Fait que c'est pas toujours parfait. Quand j'ai fait mon cours en santé animale, dans Fort-Légal Nelgroux, on a eu un petit cours, dans le cours, pour conseiller le client, où adopter un animal, expliquer les endroits, tout ça, niveau éleveur, animalerie, particulier, refuge, tout ça. Puis quand notre prof a mentionné refuge, STA, tout ça, il y a eu, là, vraiment, là, du mouvement, dans la classe, beaucoup, beaucoup, beaucoup de préjugés dans la place. Puis moi, je travaillais là, puis... Mais on venait de commencer la session, le monde, ils le savaient pas. Là, j'ai entendu les préjugés de tout le monde, oui, mais ça l'euthanasie toute, les animaux sont malades, puis beaucoup, beaucoup de préjugés, puis... Ça m'a vraiment révoltée, là, mais vraiment, ça m'a frustrée. Puis j'ai répliqué, j'ai dit au monde, j'ai dit, vous avez des préjugés contre les refuges, les SPA, tout ça, mais réalisez-vous que les gens qui les apportent, là, bien, c'est ton cousin, c'est ton père, c'est ton mononcle, c'est ton cousin, c'est ton ami. Ils nous apportent souvent, beaucoup, c'est des animaux à problème qu'ils nous apportent. Puis là, ils nous donnent ça à nous, qu'on vit sur des dons, puis sauvez-le. Puis là, si t'as pas pu en faire avec un, nous, avec 150 chats, puis 25 chiens, on peut pas plus faire de miracle, tu sais. Puis ça m'a frustrée, parce que les gens, ils parlent contre ça, les refuges, ça. Sauf que quand ils veulent plus leurs animaux, on va le laisser là, là. Des fois, ils le prennent parce qu'ils perdent pitié, puis on donne rien, on le laisse, on l'attache sur le bord de la galerie. Ça m'a frustrée que les gens, ils pensent ça, mais tout leur entourage, puis peut-être même eux-mêmes, viennent blesser leurs animaux, là. Mais ce qu'on suggérait, finalement, c'est, au lieu d'avoir des préjugés, puis dire des trucs à gauche et à droite, prenez le temps de visiter la SPA près de chez vous, allez voir, allez vous informer, puis vous allez voir que... Oui, puis je pense avoir une conscience de la réalité, aussi. Parce que, tu sais, le monde, c'est arrivé souvent des gens, là, qui venaient apporter leur chien des problèmes urinaires, là, à vessie, chirurgie, tout ça, c'est pas donné, c'est vraiment dispendieux. Il nous apporte son chien, probablement, il avait l'âge qu'il jouait, il était âgé. Il nous apporte son chien, puis, ah bien, nous, on peut pas payer, on vous le laisse, organisez-vous avec. Mais nous, un chien a des problèmes urinaires, là, on a déjà plusieurs à traiter avec d'autres problèmes. Ou qu'on met l'argent sur un, ou, le même argent, on peut en sauver 20. Ça, je trouve ça frustrant, parce que les gens sont pas conscients de cette réalité-là, puis ça me frustre. Bien, c'est correct, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des mythes, il y a des tabous. Je pense que c'est bon que t'aies mentionné ça, Jéréline, vraiment. On est passé de 7 ans à... Oui, elle va être jolie. Quel âge me donnez-vous? C'est vraiment ça. Avant. Après. Oui. Elle a perdu tout son petit brun sale. Ah, elle va être belle! Cool! Lynn! Je pensais pas que tu l'affinissais au ciseau, je pensais que t'affinissais à la petite tonte. Non, j'affinis tout au ciseau. Je suis contente de revoir Dadou, c'est le fun. Il est dans un autre endroit, parce que la première fois à notre arrivée, il était dans une cage il y a quelques semaines. Oui, ça fait... Fait que lui, il a fait son cinq jours dans sa petite cage. Fait que là, on a pu le mettre dans l'enclos. Mais monsieur ne veut pas d'autre monsieur avec lui. Oh, oh! Monsieur est plus célibataire, disons. OK. Territorial aussi? Oui, territorial. OK. Mais ça n'empêche pas que c'est un bon minou pareil, tu sais, je veux dire... Wow! Oui! Contente de le revoir. Oui! Peut-être que la prochaine fois, il sera dans un autre secteur, dans le présentoir. Adopter les entoirs ou quelque chose comme ça. Puis aussi, le monde a peur d'adopter des chats à poils longs. Parce que? C'est de l'entretien. Ah! Bien, c'est de l'entretien. Il faut peigner à tous les jours pour ne pas qu'il y ait des mottons de poils. Il y en a qui les rasent, c'est ceux-là qui ne veulent pas avoir trop d'entretien. Bien, c'est ça. Souvent, on peut le faire raser deux fois par année, on les ronde. C'est ça. Mais on n'est pas obligés d'être aussi courts, là. Mais, tu sais, c'est pour ça qu'ils ont peur de son là. Puis, hey, ça perd le poil, tout ce que tu voudras. Mais oui, mais c'est... C'est un animal, hein. Tout animal perd le poil un peu, là aussi. Ça fait que Dadou, c'est un beau gars. Il est docile. Il est en santé. Il est en santé. Il a été malade, lui aussi. Il a été en ISO. Donc, là, il y a quatre semaines qui se sont écoulées depuis notre passage. Oui. Oui. Quand il était rendu là, là, c'est parce qu'il a été... même, il fait plus que ça qu'il est ici, lui, là, là. Parce qu'il a été... il a été malade. Il a été en ISO. Ça fait que ça fait au moins six semaines qu'il est ici. OK. Est-ce que c'est la norme, ça, six semaines avant l'adoption environ? Ah, il y a des chats qui peuvent rester plus longtemps. OK. Tu sais, c'est plate, là. Moi, je trouve ça plate. C'est drôle à dire, hein. Mais on dirait qu'il y a des chats qui sont plus vieux. Quand la châterie est plus tranquille, c'est là que ces chats-là vont se faire adopter. Là, on va avoir des petits chatons, là. Puis c'est plate, hein. Mais les petits chatons... C'est beau, des petits chatons, hein. Ils vont sortir plus que nos gros. OK. Mais c'est... il y en a plusieurs qui veulent ça comme ça. Mais s'ils savaient qu'ils manquent quelque chose, parce que c'est des fois, c'est eux autres qui donnent plus l'amour. Bien oui. Puis, tu sais, regarde, c'est pas... Ils ont moins envie de se sauver, peut-être, aussi. Oui, c'est ça, là, tu sais. Mais avec un petit, bien là, il faut que tu recommences. Ça saute ses comptoirs. C'est plein de choses. Tandis qu'eux autres, bien, ils ont peut-être pas ces plis-là, là, non plus. Ou ils les ont vus quand ils étaient plus jeunes. Plus jeunes. Plus maintenant, c'est ça. C'est correct. OK. Bye, Dadou. À bientôt. ... Ah! C'est génial, ça! Elle est douce, puis elle est calme. Hé, regarde ça! T'as-tu le broderie? Ah oui! Aïe, il y a de la broderie! Donc là, on lui choisit un foulard et un parfum. Malheureusement, l'odorament n'existe pas encore, mais peut-être un jour. Et là, ça sent le pina colada! Hé, il nous manque juste un verre avec de la glace. Oui! Ouh! Ouais! Elle est jolie, toi! Aïe, aïe! Ça lui fait un beau gros foulard! Eh bien, c'est vraiment une chienne calme, douce, docile, qui s'est fait toilettée. Et qui sent tout bon! Oui, tu sens tout bon! Eh oui! Puis t'es toute belle! Fait que là, la prochaine étape, c'est de la remettre dans sa cage, puis on procède à un autre toilettage, c'est ça? Oui! Une chienne qui a 7 ans, mais on dirait qu'elle a depuis 7 ans, on dirait qu'elle a 3 ans! 2 ans et demi! Ouais, 2 ans et demi! Hé, qu'est-ce que c'est bien! Ils ont l'air mieux, hein? Ouais! Ouais, vraiment! Bien, merci, Géryline! Ça fait plaisir! Vraiment! Puis elle aussi, je pense que ça lui a fait plaisir! Ha! Là, je vais montrer la transformation à Lucie, Anna! Oui! Avant, après! Eh bien, après deux heures de labeur, on peut enfin mettre cette chienne en adoption, qui a pour nom Floppy! Bienvenue à la SPA Floppy! Pour ce qui est de dadou, une bonne nouvelle nous attendait lors de notre dernier passage. On a le beau dadou qui s'est fait adopter, notre beau gros mâle poil long gris, qui était dans l'aire de jeu numéro 1. Le beau gros dadou, je suis vraiment contente parce que lui, c'est pas qu'il se laissait mourir, mais il mangeait presque pas. C'était un chat qui avait été adopté bébé par son propriétaire, puis dû à des allergies de... de famille, donc il a été obligé de venir nous le porter, mais il avait vraiment de la peine, le gars, quand il est venu nous le porter. Donc là, il a été adopté, fait que c'est une nouvelle vie qui commence pour lui, puis c'est tellement un bon chat, puis... Danielle, coordonnatrice du contrôle animalier et elle s'occupe du suivi des animaux adoptés, nous apprenait que ce chat de 5 ans à poils longs avait su séduire une jeune femme et vit maintenant en appartement. On lui souhaite la meilleure des vies. Voilà une autre journée bien remplie. Merci d'avoir été là. et n'oubliez pas de visiter la SPA la plus près de chez vous lorsque vous voudrez adopter. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...